Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, questions sans détour qui s'intéressent à l'actualité suite au passage de la tempête Fiona et son impact sur le réseau d'adduction en eau potable. Pour nous, on sait que beaucoup de communes sont encore touchées par le manque d'eau dans les robinets. Pour en parler, nous recevons Leslie Vérez-Pla. Bonsoir. Vous êtes directrice technique du syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de la Guadeloupe pour parler effectivement de cette situation de crise, on va le dire, depuis le passage de la tempête Fiona, les travaux sont toujours en cours, des travaux prioritaires d'abord et des travaux plus lourds. Exactement. Donc nous sommes dans deux temps en fait pour la gestion des intempéries après Fiona. D'abord la priorité c'est d'essayer de remettre de l'eau à un maximum de Guadeloupe. Donc pour cela en fait, notamment sur la situation la plus critique que nous avons à Capester-Belle-Eau, donc aujourd'hui on a nos usagers qui sont coupés en deux. Donc on a le bout de Capester du côté de la rupture de canalisation et sur l'autre rive Capester et toute la Grande Terre sur l'autre versant. Oui, allez-y, allez-y. Donc pour cela en fait, on est en train de finaliser aujourd'hui des travaux pour pouvoir alimenter avec l'usine de Bellocado tout le bout de Capester et avec l'usine de la Digue et les autres usines qui font des points d'injection sur le réseau à Saint-Anne notamment, tout le reste de la Grande Terre. Oui, parce qu'on a vu dans l'actualité qu'il y a eu, on va dire, ce feeder, ce gros tuyau entre guillemets pour expliquer à la population qui alimente une grande partie de l'archipel et notamment des communes de Grande Terre qui a subi de lourds dégâts et là on doit s'attendre à des travaux qui vont durer dans le temps. Exactement, de très lourds dégâts puisqu'on a une canalisation qui traversait la rivière au niveau du Pérou et en fait elle a été complètement emportée. Donc on a 40 mètres linéaires précis mais pour reconstruire, il va falloir qu'on aille plus loin et qu'on fasse preuve d'ingéniosité pour pouvoir poser une nouvelle canalisation, pouvoir refaire la jonction. Et avec ça, il faut respecter les normes sur la protection des rivières, la protection des berges. C'est ça, il ne faut pas juste imaginer qu'on pose un tuyau, il y a tout un environnement à prendre en compte. Il y a une biodiversité, il y a un fonctionnement hydraulique de la rivière qu'il va falloir revoir, qu'on puisse bien calibrer tout cela, donc il y a des études à mener et du coup on aura besoin de renforts et ça prendra plus de temps. Est-ce qu'on a des renforts en moyens humains et matériels, est-ce qu'on a aujourd'hui déjà ces commandes, ça arrive ? On a des entreprises locales qui sont déjà sur le travail, on a un partenariat avec la région, le département et l'Etat pour bien définir les choses parce que oui, on a des travaux à faire mais il y a des autorisations réglementaires à demander puisqu'on travaille dans un milieu naturel qu'il faut respecter. Et donc tout cela se coordonne et en parallèle à ça, on fait les travaux pour amener l'eau. Justement, c'est ce que j'allais poser comme question, il y a quand même une solution provisoire qui sera mise en place pour alimenter notamment ces communes, on pense à la Désirade, Saint-Anne, Saint-François, toutes ces communes de Grande-Terre qui souffrent là depuis quasiment plus d'une semaine maintenant du manque d'eau. Oui, alors on a des distributions d'eau qui se font, la mise en place de citerne, tout ça en lien avec le COD mis en place par la préfecture. Et sur Désirade par exemple, ce sont nos agents du SMGAG qui sont partis en hélico pour aller faire les réparations nécessaires sur la conduite principale. Donc effectivement, on a des entreprises, on a surtout nos équipes qui sont sur le terrain. Sur le gosier, donc oui, l'impact de Cap-Ester, c'est le gosier Saint-Anne, Saint-François aussi. Sur le gosier, il y a une distribution forte avec l'aide de la sécurité civile qui se met en place, d'eau potable, d'eau en bouteille, pardon. Et donc du coup, sur Saint-François aussi, et puis l'organisation de tours d'eau. C'est-à-dire qu'on fait jouer la solidarité, notamment avec la production de... Entre communes, entre zones, entre territoires. Entre territoires, parce qu'en fait, aujourd'hui, le SMGAG, c'est un seul territoire. Donc tous les ouvrages du syndicat de la Guadeloupe, en fait, sont mutualisés pour alimenter le maximum de... Pour expliquer, on va dire de façon pratique, on peut demander par exemple à la population moulienne une journée de coupure d'eau afin d'alimenter une partie de Saint-Anne et de Saint-François. Exactement, c'est ce qui se passe. Et cet après-midi encore, nous avons avec nos équipes une nouvelle réunion de programmation d'ajustement après une semaine d'essai pour voir comment on va améliorer en fait ces tours d'eau et les rendre plus lisibles aussi avec une communication plus claire et une cartographie qui va... Pour prévoir en fait. C'est ça, c'est ça. Parce que c'est une situation qui peut durer encore quelques semaines et on s'en excuse, bien sûr. Et il va falloir assurer les conséquences de tout ça. Il n'y a pas de volonté de cacher l'information. Il y a une situation de crise. Il convient de bien expliquer à la population, notamment ceux qui sont les plus pénalisés, que c'est un fait et qu'on va... Mais que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. On fait ce qu'il faut parce que même nous, agents, nous sommes aussi des usagers et qu'on a des collègues qui n'ont pas d'eau depuis une semaine. Donc les situations sont difficiles pour nous aussi. On a tendance à croire que c'est comme l'électricité. On appuie sur un bouton, ça se remet en marche. Malheureusement, la mécanique des fluides, c'est pas ça. Et pour l'eau, ce n'est pas ça. Et effectivement, les infrastructures, tout le monde savait qu'il y avait à les renouveler. Donc pour ça aussi, on peaufine notre plan pluriannuel d'investissement. Donc ça, on a les équipes aussi là-dessus qui travaillent sur la nouvelle priorisation, compte tenu des effets de la tempête. Et donc là-dessus aussi, on a du travail pour mieux prioriser les zones les plus impactées aujourd'hui. Oui, parce qu'il faut bien expliquer aussi à la population qu'il y a, et ça existe, c'est normal pour des questions de sécurité publique, des zones qui sont prioritaires, notamment celles où il y a des milieux hospitaliers. Tout à fait. Les cliniques, l'hôpital, le CHBT, la clinique, les eaux clairs. Donc ce sont des situations où on est obligé de les prioriser par rapport aux citoyens particuliers. Autre question, c'est l'adduction en eau, c'est une chose, mais aussi la potabilité de l'eau. Et là aussi, il y a souvent des délais où la population doit comprendre qu'on ne peut pas forcément tout de suite consommer l'eau qui arrive au robinet. Oui, alors justement, après des situations d'intempéries comme ça, souvent, il est conseillé, lorsqu'on remet nos usines en fonctionnement, de laisser couler. Oui, on voit cette couleur boueuse, effectivement. Pour que ça puisse revenir à la normale. Après, il y a des questions dans nos métiers un peu plus graves sur la potabilité, notamment les problèmes de chlordécone. Et donc là-dessus aussi, il faut savoir qu'il n'y a pas de laboratoire en Guadeloupe qui fait les analyses de chlordécone. Mais on a des filtres à charbon. Oui, on a des filtres à charbon. Il y en a qui sont arrivés ce week-end. Je souris parce que c'est une question qui revient souvent dans l'actualité. Malheureusement, il y a des coupures d'eau à cause d'un problème de filtre à charbon. Je vais vous dire une chose, c'est que maintenant qu'on est syndicat unique, on a proposé à notre président, à nos élus, qui ont accepté d'augmenter, depuis septembre dernier, la fréquence des analyses pesticides sur plusieurs usines où, lorsqu'on arrive en septembre, ça ne se faisait pas. D'accord. Et notamment toutes celles, ceux qui sont sur la Bastia, puisqu'on sait historiquement que l'on était là. Donc on a renforcé le contrôle, l'autocontrôle du syndicat, puisqu'il y a l'autocontrôle, donc le contrôle de l'eau que fait le syndicat et le contrôle réglementaire que fait l'ARS. Très bien. Et donc nous, sur notre autocontrôle, nous avons multiplié par deux. Vous pouvez déjà être en alerte et gagner en réactivité. Exactement. Et ça nous permet de voir que, contrairement à ce que certains anciens opérateurs avaient transmis comme informations, on arrive à une situation de saturation du charbon actif prématurée par rapport au calcul depuis à peu près deux ans. Donc effectivement, la situation semble s'aggraver. Et donc c'est pour ça qu'on réfléchit à d'autres solutions, puisque le charbon, il vient de Belgique, il vient de France. Aujourd'hui, enfin depuis quelques années, on a des chercheurs à l'Université de Guadeloupe. Pour trouver des solutions. Voilà, qui travaillent sur la transformation des sargasses en charbon actif. Donc le SMJ est en train de préparer un partenariat avec l'Université, avec la région Guadeloupe qui prépare le syndicat sargasse pour pouvoir mettre en place des solutions d'avenir et pérennes pour le territoire. Et ce sera essentiel, mais il y a quand même l'urgence, la réalité du moment et du présent. En dehors de la tempête Fiona, il y a eu le vote à l'Assemblée nationale du budget Outre-mer, de la mission Outre-mer, avec des fonds spécifiquement annoncés pour être alloués au syndicat mixte de gestion de l'eau de la Guadeloupe. Comment vont être utilisés ces fonds en priorité ? Beaucoup pensent à la rénovation en tout cas des canalisations. Oui, ça c'est un objectif depuis plusieurs années. Donc on va rénover, on va continuer à rénover, mais il faut en fait rechercher les fuites, réparer les fuites, les canalisations et renouveler. Donc rechercher, réparer, renouveler. Et on va aussi beaucoup agir sur l'assainissement, parce qu'on parle de potable, parce qu'on a besoin d'eau au robinet. Mais on a un gros programme de remise à niveau des stations d'épuration, des systèmes d'assainissement avec les réseaux et les stations, en favorisant bien sûr des solutions adaptées à notre climat. Et à notre environnement, oui. Et à notre environnement, notamment les fils plantés de végétaux qui fonctionnent très bien sur l'assainissement collectif. Et là, on va travailler avec plusieurs partenaires, notamment les offices de l'eau martinique et Guadeloupe, sur l'assainissement non collectif, les fils plantés en assainissement non collectif, donc chez les particuliers. Donc le syndicat mixte est dans le quotidien, la gestion, l'exploitation, mais aussi dans l'innovation et dans la recherche de solutions, que ce soit sur l'eau potable ou l'assainissement collectif et non collectif, et sur nos deux nouvelles compétences, la gestion des eaux pluviales urbaines et la défense extérieure contre l'incendie, pour trouver des solutions pour le pays. Leslie Véripla, l'eau c'est la vie, c'est un sujet régulier, parfois crispant pour la population. Si vous deviez, vous, même en tant que Guadeloupéenne, dire à cette population qu'on peut être dans la résilience, mais en même temps se dire que les choses vont véritablement s'arranger, vous y croyez, vous, à cet espoir-là ? Oui, j'y crois, j'y crois très fortement. Et vous savez, il y a quelques années, je n'étais pas pro syndicat unique. Et là, après un an, oui, c'était la bonne solution. Vous voyez concrètement que c'est l'outil qui va permettre de nous apporter les solutions ? Oui, c'est l'outil qui nous rassemble, nous les agents, c'est l'outil que nous sommes en train de nous approprier. Nous allons, comme dit souvent mon président, porter le même maillot, puisque rassembler 500 et quelques agents, ça prend du temps, ça peut prendre du temps. Ce n'est pas une petite collectivité. Non, voilà, c'est un mastodonte. Et aujourd'hui, on se organise, on se met en place pour répondre à ces enjeux pour la Guadeloupe, parce que c'est cela en fait. L'eau, c'est la vie, l'eau, une bonne gestion de l'eau permettra un bon développement de la Guadeloupe. On a un impact sur l'activité économique de la Guadeloupe. Donc sur ça, le syndicat prend pleinement sa dimension. Et oui, ce n'est pas après un an qu'on fait le bilan, mais il faut se donner encore quelques années. Et on espère bien que pour nous tous, les choses avanceront. Merci, Leslie Véripla, d'avoir accepté cette invitation. Merci d'avoir expliqué les choses à nos téléspectateurs. QSD qui revient dès demain soir, un autre numéro. Mais on vous souhaite déjà une bonne soirée. Merci de nous avoir suivis ce soir.